Salut les voyageurs, nous nous retrouvons pour une vidéo qui concerne l'aire de service pour camping-car de Perronne. Perronne est située en Picardie, dans les Hauts-de-France. C'est une ville d'à peu près 7000 habitants, qui se trouve à environ une demi-heure d'Amias. Alors au niveau des tarifs, c'est relativement simple, 2,10€ les 10 minutes pour l'eau et il y a une seule borne pour l'eau et pour l'électricité sur cette terre. L'accueil, la zone d'attente, c'est relativement simple, il y a un parking qui se trouve juste en face et à ce moment là on peut faire ses repérages avant de rentrer sur l'aire de service. L'entrée simple également, deux bornes à l'entrée qui délimitent l'entrée, bien large, et on ressort de l'autre côté au fond de l'aire de service. L'environnement, il faut l'avouer, il y a une route relativement passante qui passe à côté, ce qui limiterait l'intérêt de cette terre à on va dire une nuit ou deux. Par ailleurs, l'environnement est très agréable avec des airs de jeux pour les enfants, un mini golf, beaucoup de promenades au bord des étangs et sur la vignette qui est en bas à droite, on voit le musée de l'Historial de la Grande Guerre qui est extrêmement intéressant. Au niveau des services, eh bien c'est relativement simple, c'est vidange des eaux grises et des eaux noires, possibilité de remplissage avec de l'eau claire. Au niveau des emplacements, ils ne sont pas délimités au sol, cette terre n'est pas goudronnée et en fonction du nombre de camping-cars qui se parquera, on va dire trois à cinq camping-cars possibles. Les liens que vous trouvez en description, il y en aura trois, Park for Night pour le classique, l'Historial de la Grande Guerre pour le musée et une alternative pour plusieurs jours plus confortable, le camping Le Brochet. En guise de conclusion, voilà une aire de service extrêmement bien placée, dix minutes du centre-ville, dix minutes de l'Historial de la Grande Guerre, avec des abords très agréables, notamment si on a des enfants, par contre une route un peu passante, qui fait que pour plusieurs jours, ça pourrait être intéressant de viser le camping. Nous voici arrivés fin 2019, je te souhaite par avance une excellente année 2020, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner, un pouce bleu levé, ça fait toujours plaisir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada